oh 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 et salut on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo sur pc une vidéo sur Alan Wake un jeu je suis n'importe quoi un jeu dans lequel on incarne donc le bien nommé Alan Wake qui est un écrivain mais hop un écrivain de polar qui part en vacances qui perd sa femme c'est vraiment très bizarre et surtout que il est un peu pris en chasse par plein de gens qui veulent sa peau ils veulent ils veulent son dernier roman qu'il est en train d'écrire et qui est un peu en train de se passer sous ses yeux en même temps c'est un peu bizarre est ce qu'il est en train d'imaginer tout ça je ne sais pas mais en tout cas ça sent le ça sent un petit peu pas très bon pour lui et là il est en train d'essayer de semer la police au chapitre 3 du jeu c'est un jeu qui se joue un petit peu comme une série télé en épisodes il essaye de semer la police et de trouver une voiture pour se rendre dans une dans une grotte entre guillemets qui abriterait sa femme tenue en otage par la personne qui veut justement son manuscrit donc on ramasse des armes et on a pu voir le système de combat du jeu ou la hache le système de combat de jeu en fait c'est très simple entre guillemets hop on va mettre ça là parce que c'est le temps de prendre de gagner du temps c'est les ennemis sont là en fait de sorte de d'ombre et on peut on peut en fait les tuer que quand ils sont immobilisés par la lumière pendant un certain temps une fois qu'ils sont assez illuminés en quelque sorte on peut les atteindre avec des munitions normales ce qui n'est pas forcément toujours très très simple parce qu'ils sont assez rapide et est assez assez coquin là on voit tout là bas il y a une page de mon manuscrit donc je vais aller le ramasser c'est un peu la quête des collectibles c'est le piège est ce qu'il y a des mecs qui m'attendent en guetapant peut-être peut-être pas je ne sais pas en attendant voilà c'est un jeu des mêmes créateurs de tout ce qui est max pain etc ça se sent il ya c'est vraiment cette histoire de ce côté narratif ils ont fait dernièrement contrôle donc c'est vraiment pas mal foutu du tout il ya beaucoup de cinématiques pas mal foutu mais voilà l'ambiance est toute toute sombre pleine d'ombre de lumière est important on regagne de la vie hop en étant là dedans dans les 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 spots de lumière nous redonne de la vie alors là on ouvre on a des piles pour la lampe on a des munitions pour le fusil des munitions pour le gun et oui parce que évidemment la lampe elle utilise des mu des pas des munitions des piles allez alan décroche ah c'est sa femme commence à être cryptique donc la vf est pas mal aussi mais ouais c'est vraiment c'est vraiment un jeu en gros un c'est comme d'habitude regardez une flèche qui ne s'affiche que quand je montre avec la lampe ça doit être un beau un bel objet ouais c'est assez un jeu comme d'habitude dégénératif voilà ce sont des couloirs déguisés donc c'est aller toujours d'un point à un point b avec plein de petites petites ennemis qui nous attendent pour nous tendre des petits pièges donc là hop on a eu suivi les petites flèches donc on a eu droit à une cache secrète avec des beaux objets ça me débloque même un petit succès steam qui va bien donc c'est ouais c'est un jeu ah voilà hop donc là hop l'angle hybride donc merde hybride donc ça veut dire que il est atteignable mais ça me saoule de les battre tous alors je vais balancer hop un truc paralysant évidemment j'en ai pas beaucoup paralysant d'ailleurs que pour les autres pas pour moi ce qui est c'est pratique faire attention aussi à pas trop courir parce que si on court trop après on est soufflé on est un peu on est quand même un écrivain après tout donc on n'est pas non plus le le roi du sprint ah oui vas-y grimpe donc qu'est ce qu'il dit lui follow allons-y suivons donc ce qui se passe remplissons les objectifs donc c'est un jeu relativement vieux ça se sent graphiquement mais mais qui reste quand même pas trop trop mal avec des effets qui sont plutôt correct des effets de lumière évidemment voilà on a perdu tout ce qui est tout ce qui est en finesse graphique désormais hop là c'est des trucs qu'on fait beaucoup mieux maintenant mais ça reste quand même pas du tout alors là qu'est ce qui se passe bien je découvre au même temps que je joue donc qu'est ce qu'il ya faut que je ok ah merde ok ah non le pauvre pauvre alan wake il est en train de se faire s'est fait tuer par des bidons merde ok reprenons reprenons comme si de rien n'était allez alan vas-y tu peux le faire donc là oui on a vu les bidons nous attaquent est ce que c'est comme des c'est comme des ennemis qu'il faut les voix les aveugler avec la lumière on va voir ça de suite là voilà hop ça ça se lève elle dévorait tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage qui est là on va hop ça passe en slow mo alors on va 1 ok ok on va insérer la pile un bâtard qu'il est con allez ne meurs pas et merde il est mort mais non oui allez allez yes merde foutez moi la paix bon sang c'est bon je m'en sors je m'en suis sorti cette fois oh attends j'ai parlé trop vite ok normalement c'est bon là je me fais je me fais pourchasser par des bidons complètement possédés ça va pas du tout ça où est mon statut de pro gamer là-dedans je n'y arrive pas hop oh lampe torche renforcée pourquoi pas pourquoi tu veux que je prenne la lampe torche normal alors là il y a un petit thermos de café donc voilà on va essayer de trouver un véhicule il y a eu déjà des séquences de conduite c'est assez assez nimple on sent que bon voilà ils peuvent pas contrôler les bons contrôles ça peut pas être non plus tout le temps donc bon voilà mais ça reste quand même ça reste quand même bien sympathique à jouer bonne ambiance aussi est ce qu'est ce qu'on peut grimper ça non alors il y avait une voiture là ou pas non donc on va la choper directement dans le parking évidemment voilà la porte ne s'ouvre pas hop c'est parti on va utiliser donc cette nouvelle lampe plus puissante ah merde allez 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 merde y'a plus de pile hop haha hop merde j'ai plus de vie j'ai plus de vie oh oh ça pue du cul et merde c'est un jeu qui se veut assez coquin quand même de temps en temps ah bah tiens il y avait des munitions là encore je vais pouvoir prendre aussi le shotgun peut-être que ça sera plus efficace donc voilà c'est une petite vidéo d'Alan Wex ça vous montre un petit peu de quoi il s'agit un jeu qui je pense il est quand même à faire pour ceux qui l'ont jamais fait moi je vais essayer quand même de le terminer pour avoir le fin mot de l'histoire voir si j'ai raison ou pas et donc je vais continuer cette petite épopée ok limite d'objets atteints donc là on va essayer de la jouer un peu plus fine maintenant qu'on sait qu'ils arrivent on va essayer de choper le plus proche là ce qui est peut-être pas le plus malin hop voilà toi deux trois merde hop hop ah salaud putain ils sont combien là oh ouais mais l'autre il fait le bélier là attends merde là je vais essayer de niquer le gros d'abord merde hop comment je t'ai fait ce qui oh on sert donc la pile ah oui mais si j'appuie pas sur la touche hop et quelle abruti donc voilà c'est une petite vidéo d'Alan Wex c'est pas très drôle de revoir le même truc tout le temps donc moi je vous dis à vous de prendre une prochaine vidéo t'amusez-vous bien joie d'Alan Wex et merci d'avoir regardé jusque là pouce abonnez-vous parce que ça peut aider et à plus peut-être que cette fois le thermos attend il y a un petit truc là aussi complètement essoufflé l'autre tout le temps Merci. C'est un con celui-là. Et bah voilà. Tu vois quand tu veux. Quoi il y en a un autre. Voilà. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501